Un parcours d'un kilomètre de piste a été réalisé au parc d'Atimono. On peut s'y balader à vélo ou à pied, seul ou en famille. Il fait le bonheur de tous. Il y avait déjà le parc, mais il n'y avait pas ça, les routes, les petits trucs de sport. Il n'y avait pas ça avant et ils ont mis il n'y a pas longtemps. C'est le premier site où on peut faire du sport comme il faut. Et c'est surveillé, c'est très bien. C'est juste aux gens, à tout un chacun, de respecter les sites. Vous avez vu, il y a déjà des tags. Oui, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour là. Mais je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes, pour les moins jeunes. Je suis super contente qu'on ait fait quelque chose pour la copopulation. Moi, je ne suis pas trop pour. Parce que pour moi, la mère s'est faite pour venir se relaxer. Mais avec ça, je pense qu'il y aurait plus de jeunes que des bons mamans en famille. Ils seront là avec leurs boomboxes. En 2018, ce site avait été aménagé afin de profiter de son bord de plage. Les familles venaient y pique-niquer. Cette année, des appareils de musculation, d'étirements et des barres de traction extérieures ont été installés en plus pour le grand public. Une grande salle de sport à ciel ouvert. C'est bien parce qu'en fait, ce que j'ai vu, tu as un QR code ici et tu as des vidéos en ligne. Donc tu peux même suivre en ligne. Donc c'est bien, c'est pas partout que tu vois ça. Parfait, il n'y a pas ça. Il y a plein de jeunes qui peuvent venir ici aussi. Ils ont des instructions et du coup, c'est bien pour les jeunes. C'est un peu presque dans toutes les communes maintenant. C'est ce que les gens cherchent aussi pour la femme. Ah, c'est chouette. Du coup, à 5h du matin, on se lève, on vient faire du sport. Mais on s'arrange avec le chéri, on fait un chac à son tour. C'était un spectacle vraiment désolant de voir les gens venir boire, se saouler, boire de l'alcool. Et puis il y avait la nuisance au nord. Et donc, on a fait une pétition pour suggérer d'aménager ce lieu, pour en faire un parc de jeux et de détente pour les familles, pour les enfants. Une installation sanitaire a été construite près de la plage pour le confort de la population. Le gardiennage est assuré par la DAF et le site est ouvert de 8h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada